La maladie de Carré est due à la réplication d'un virus de la famille paramyxoviridae et du genre morbidivirus. Le virus provoque des lésions de l'appareil respiratoire et du système nerveux, ainsi qu'une congestion généralisée des organes. Il affecte principalement les canidés, comme le loup ou le chien, certains mustélidés, tels que la vison ou le furet, mais le morbidivirus peut aussi toucher d'autres animaux terrestres ou marins. On peut mentionner deux exemples qui sont particulièrement surprenants. Régulièrement, des baleines pilotes s'échouent sur certaines plages de Nouvelle-Zélande. Sur la plage, ce grand cétacé à dents longs de 6 mètres peut même résister aux tentatives des sauveteurs venus les repousser dans l'eau. L'hypothèse du suicide a tout de suite été évoquée. Rappelons que les dauphins et les orques peuvent se reconnaître dans un miroir et donc sont conscients d'exister. La piste du suicide est donc plausible. Mais le Fonds international pour la protection des animaux révèle que les baleines pilotes s'échouent plus tôt pour faire face à un prédateur dû à une blessure ou suite à une maladie. En effet, certains échantillons amènent la preuve que les baleines sont porteuses du morbidivirus, responsable de problèmes respiratoires. Affaibli et désorienté, ces cétacés s'échouent sur la plage. Mais une question demeure. Pourquoi autant de baleines pilotes viennent mourir sur la plage ? La réponse se trouve dans la force de leurs liens sociaux. Ils refusent d'abandonner leurs congénères malades. Pour le deuxième exemple, prenons la direction du parc national de Serengeti, Tanzanie. Des chasseurs d'images ont observé un lion qui semble ivre. Le lion n'avait pas bu, mais souffrait d'une encéphalopathie due au morbidivirus. Les symptômes observés par les chercheurs sont une crise d'épilepsie généralisée tonicoclonique, des myoclonies, c'est-à-dire des contractions musculaires rapides, involontaires et de faible amplitude, ainsi qu'une encéphalite et une pneumonie. L'article de Nature du 1er février 1996 explique aussi comment les lions ont attrapé le virus. Imaginons un village en Tanzanie. Les chiens des villageois ne peuvent pas transmettre le virus aux lions. Ils sont beaucoup trop loin. Mais les chiens se nourrissent des déchets, tout comme parfois les hyènes. Le virus est alors transmis par voie aérienne aux hyènes. Ensuite, si les hyènes viennent à partager un repas avec les félidés, le virus sera transféré. Revenons maintenant à la symptomatologie de la maladie de Carré chez les chiens. Tout d'abord, le virus est inhalé par les voies respiratoires. Ensuite, il va se répliquer dans les nœuds lymphatiques régionaux et atteindre certains épithéliums. On va voir qu'en fonction de la localisation, on va avoir différents symptômes. Les premiers signes cliniques sont un jetage nasal et oculaire et une toux. A ce stade, on peut aussi observer une hyperthermie et un abattement. Ensuite, l'atteinte du système digestif se manifeste par des diarrhées et des vomissements. Se disséminant dans le cerveau, le virus va provoquer des crises convulsives, des myoclonies et une ataxie, c'est-à-dire une difficulté de la coordination des mouvements lors de déplacement. Enfin, l'animal peut aussi présenter une paralysie et une parésie, c'est-à-dire une paralysie légère avec diminution de la force musculaire. On peut noter dans certains cas une corioretinite, c'est-à-dire une inflammation de la coroïde puis de la rétine, une hyperkeratose des coussinets et enfin une déshydratation. Cette maladie touche principalement les animaux jeunes non vaccinés. Et si l'animal ne résiste pas, la mort survient entre 2 et 4 semaines. Les analyses de laboratoire comme une PCR ou une mise en évidence de l'antigène viral par frottie vaginale ou conjonctivale sont nécessaires pour établir un diagnostic de certitude. Pour le traitement, une fluidothérapie permet de corriger la déshydratation et les troubles ioniques. Le traitement est principalement symptomatique et comprend des antiemétiques, des antidiarrhéiques, des antibiotiques et des anticonvulsifs. La meilleure protection contre le virus reste tout de même la vaccination. Merci d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve pour une autre pathologie vétérinaire.